... Eh bien bonjour, je suis Éric Roy, je suis président de l'association Emmaüs Bussière-et-Frains puisqu'on me demande de parler du GADA, je parlerai de l'association parce que je suis un peu caractérien. Je voudrais remercier la Chorra de deux choses. La première, c'est de donner la parole à une petite association comme la nôtre, parce qu'on est vraiment une petite association en milieu rural. Et la deuxième, c'est de donner la parole à un président. Aujourd'hui, c'est quand même, ce matin, c'était quand même une journée, une matinée sur les dispositifs, les techniques, etc. Toutes choses absolument nécessaires et importantes. Mais peut-être c'est intéressant aussi d'entendre la parole d'un président et de se poser la question de pourquoi les personnes vont s'investir en tant que président, qu'est-ce qui compte pour eux, quel est le sens de cette action. Tout ce que nous allons essayer de partager avec vous se base sur un postulat. Et ce postulat, c'est qu'on peut travailler sur ce qui va bien et pas forcément sur ce qui dysfonctionne. Qu'on peut travailler sur les dynamiques des gens et pas forcément sur leur souffrance. Qu'on peut être dans du positif. Alors qui nous sommes ? Vous m'excuserez, je vais essayer d'être court, mais il est difficile de présenter une association comme la nôtre en quatre mots. Nous sommes une association Emmaüs et ce n'est pas neutre. Emmaüs, ce sont des valeurs, des valeurs fortes. Et j'en citerai deux. La première, c'est l'accueil inconditionnel. Emmaüs s'adresse à toute personne qui fait appel à elle. Et la deuxième point fort d'Emmaüs, c'est toujours agir, jamais subir. Si je me permets de rappeler ça, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui porte notre mouvement, mais qui nous porte nous. Emmaüs, ce sont aussi des fondamentaux. Des fondamentaux que vous connaissez bien. La lutte contre toutes les formes de pauvreté, de discrimination, la solidarité, la laïcité et bien sûr l'éducation populaire. Emmaüs, c'est agir, agir au quotidien contre les conséquences des pauvretés et des misères, mais c'est aussi agir sur les causes. Agir sur les causes, c'est s'inscrire dans un mouvement international qui prend des positions et qui dit un certain nombre de choses. Emmaüs, Bussière et Prins, où sommes-nous ? On est à Bussière et Prins. Bussière et Prins, c'est 300 habitants en ruralité dans la Limagne, à 40 km au nord de Clermont-Ferrand. Nous sommes dans un ancien couvent, et c'est pas neutre, dans une très belle propriété de 3 hectares, close de vures. Et ce couvent, il se trouve qu'il y a encore une vingtaine d'années, c'était le lieu de vie du village, le seul lieu de vie du village. Et dans ce lieu de vie du village, nous, on y a mis des gens qui ne sont pas ici, des gens qui sont d'ailleurs, et même des fois, il y en a qui sont tout noirs. Mais ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que nous y faisons ? Alors, comme je suis quelqu'un de pas très concret sur ce qu'on fait, je vais passer la parole à notre directrice, Fatima. Alors, bonjour à tous, c'est pas vrai, tu es très concret, c'est juste qu'il fallait se partager un peu notre histoire, et moi, je vais parler un peu plus de ce que nous faisons au quotidien. Donc, nous sommes une association qui gère un centre d'accueil de 64 personnes. Donc, c'est un petit CADA par rapport à d'autres, certainement, qui sont présents ici. Donc, on a, nous, fait le choix de développer des actions autour du CADA, et non pas forcément de nombreux dispositifs mis les uns à côté des autres, mais plutôt un travail autour du CADA. On a, lui, fait, on a donc 50 personnes qui vivent sur site, donc dans l'ancien couvent, dont on parlait Eric. On voit là, ça se passe sur cette photo-là. On voit le lieu qu'on a aménagé, réhabilité, avec des espaces de vie très agréables pour les familles. Et on a également 14 personnes qui vivent en défu dans 4 appartements à Aix-Perses, donc à quelques kilomètres de Bussière et à Rion. Nous avons fait le choix, donc, de réhabiliter, de mettre beaucoup d'argent, et là, on a eu des financements privés, pour pouvoir avoir des espaces de vie qui permettent un véritable accompagnement. On a un local d'accueil, des permanences, des salles de cours, et un espace qu'on a nommé l'espace demandeur d'asile, enfin, de la demande d'asile, où on traite toute la question de la demande d'asile dans ce lieu, pour ne pas la laisser venir dans la vie de tous les jours. Dès qu'on parle de demande d'asile, on le fait dans cet espace-là. On a évidemment un respect strict des textes, des missions et des obligations en ce qui concerne le CADA. C'est très important pour nous, avec des procédures et une gestion, comme tous les autres centres. On a également développé des réseaux de proximité, un lien très proche des écoles, en milieu rural, l'école d'Eck-Perses. Un travail fort avec les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves dans laquelle on participe très fortement, avec évidemment les médecins et les clubs sportifs. Donc ça, c'est les lieux dont je parlais, un lieu d'accueil, une salle de développement d'asile, et les clubs sportifs, où on a des résidents qui sont très investis dans les clubs sportifs du coin. Notre association, Emmanuel Bussière-et-Prin, a plusieurs actions envers les demandeurs d'asile. En direct, pour les demandeurs d'asile, il y a évidemment les cours de français. Nous en avons tous les jours. Voilà, pour des différents niveaux. On met à disposition des vélos. Tous les demandeurs d'asile et leurs enfants ont des vélos qui permettent à ce que tout le monde puisse être mobile. Et ce sont donc des bénévoles qui gèrent, qui récupèrent, qui réparent, et qui mettent à disposition ces vélos. Toutes les familles qui arrivent, dès les premiers jours, elles ont un cadeau à vélo. Et ça, c'est très bien vécu. Des actions de petite enfance, évidemment, pour les familles et pour les parents, les mamans ou seules, notamment, pour les accompagner dans les premiers jours. Notre association s'est investie énormément pour les sortants du CADA, avec, pour les statutaires, une habilitation du bail glissant, pour pouvoir permettre une sortie rapide du CADA. Mais pour les dégoûter, il y a aussi les logements solidaires. Éric, tu peux peut-être en dire un mot sur ces logements ? Oui, je veux bien en dire un mot, mais ce n'est pas le sujet. Disons que la question de la santé est une question, évidemment, cruciale pour une structure comme la nôtre, et pour une association comme la nôtre. C'est éthiquement une question absolument centrale. Donc, on a mis en place un dispositif qui est très expérimental, qui est très, très modeste, où nous achetons des maisons en milieu rural à partir de dons particuliers qui s'engagent sur plusieurs années, créant ainsi un réseau de solidarité autour de nous. Et nous logeons des familles, accompagnées par les gens du site sur lequel elles vivent, pour toutes les actions de la vie, et en leur proposant d'avoir une activité socialement utile, c'est-à-dire de ne pas rester enfermées sans rien faire. Pour l'essentiel, nous travaillons pour le moment avec Emmaüs Puglium, les gens étant compagnons, appuyons, compagnons externes. On a aussi une action de plus en plus importante sur ce qu'on appelle le développement social local. On a donc un accueil de loisirs sans hébergement, au sein même du cadar, dans les murs du couvent, où viennent une quarantaine d'enfants. Donc il y a évidemment les enfants de résidents, mais aussi les enfants de l'extérieur, qui viennent se mélanger au nôtre. On travaille beaucoup sur la question de la culture, et on a par exemple, on est partenaire des veillées de pays, donc il y a des compteurs qui viennent au sein du cadar, et donc on ouvre nos portes à des familles de l'extérieur qui peuvent venir passer un moment dans les fruits. Et évidemment, on a une épicerie sociale, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, et donc là, c'est toute la question de solidarité. Donc l'épicerie sociale est un vestiaire qui permet à des familles de l'extérieur de venir aussi bénéficier des actions de solidarité que nous mettons en place. L'idée, c'est d'essayer de s'ouvrir et de ne pas avoir que le public de demander un avis. Ceci tant dit, le cadar reste dans une place, dans un territoire qui reste un peu fragile, jamais tout à fait gagné, donc on a un travail au quotidien pour permettre que ces actions continuent chaque jour, à la fois avec les partenaires, les élus, mais aussi, il faut avoir un peu le courage chaque jour pour maintenir ces actions. Et bien sûr, donner de la vie dans ce village. Alors, une liste d'actions reste une liste d'actions, et en tant que telle, ça a de l'intérêt, mais de mon point de vue, assez modestement. Ce qui me semble le plus important, c'est d'essayer de vous faire partager ce qui les sous-tend. Ce qui les sous-tend, c'est un fonctionnement associatif. Alors, cette association, très concrètement, elle est composée d'une cinquantaine d'adhérents, de 25 membres du conseil d'administration, d'une grosse quarantaine de bénévoles, de 10 salariés et de très nombreux amis et partenaires. C'est une association qui, évidemment, fonctionne avec des financements, des financements publics, le CADA, des dons, les logements solidaires, et beaucoup de financements privés, et de participation des bénévoles. Nous avons évalué la participation des bénévoles pour l'année passée à plus de 60 000 euros, ce qui est quand même relativement considérable. Mais ça, ça ne donne toujours pas pourquoi on fait ça. En fait, notre association, elle fonctionne sur des utopies. Les utopies, c'est quelque chose que nous n'atteindrons jamais, vous le savez bien, mais qui font vivre tout le monde. Et quand je dis qu'elles font vivre tout le monde, elles font vivre aussi bien le conseil d'administration, les bénévoles, les salariés, voire les résidents. Alors, nos utopies, elles sont relativement simples. La première, elle part d'un constat. Elle part d'un constat autour des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile sont des gens qui ont un passé, qui est le leur. Ils ont fait des choix, ce sont les leurs. Ils ont vécu une vie, c'est leur vie. Ils ont vécu un exil, c'est leur exil. Et puis, ils auront un futur. Et ce futur, on y peut mettre. Il y aura une décision qui sera positive, ou il y aura une décision qui sera négative. On y peut mettre. La seule chose qu'on peut, c'est peut-être leur donner quelques clés pour qu'ils tentent de présenter au mieux leurs arguments au moment de la décision. Donc, nous, on fait quoi, là, au milieu ? Alors, nous, on s'est dit, au fond, ces gens-là, dont certains resteront et dont d'autres partiront, on peut avoir une ambition, une ambition assez modeste, mais qui nous engage énormément, qui est juste de leur permettre de se dire qu'un jour, peut-être, ils se rappelleront Bussière et Pint, et ils se diront, là, j'ai été bien reçu. Là, j'ai été pris en considération. Et ça, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui porte l'ensemble de nos actions. On a une autre ambition, une autre utopie, qui est qu'aucun enfant, qu'aucune famille, qu'aucune personne qui sorte du cadet ne dorme dehors. Ça aussi, c'est une ambition forte et lourde. Des utopies fortes et lourdes. On a aussi des ambitions derrière ces utopies. Fatima en a dit deux mots, je le redis. Notre cadet est en milieu rural, il est dans un couvent, ce couvent était le lieu de vie du village, un village de 300 habitants, on y met 50 personnes, voire 64 personnes qui viennent d'ailleurs. Eh bien, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien pour ceux qui sont accueillis, mais il faut que ça se passe bien pour les accueillants. Il convient qu'on arrive à vivre ensemble d'un côté et de l'autre des murs, et si possible au-delà des murs. C'est pour ça que nous sommes devenus un agent de développement social, local, engagé sur le territoire plein de l'image. Notre objectif est de montrer qu'en milieu rural, vivre ensemble, qu'on soit de loin ou qu'on soit ici, c'est non seulement possible, mais c'est une chance. C'est une opportunité. Une opportunité y compris pour le territoire. Et ça marche. Nous avons quelques règles de vie, mais ça c'est tellement classique que je vais y aller vite. Le respect inconditionnel, l'annihilité de chacun, ça vous l'aviez compris. Mais une autre, peut-être plus difficile à mettre en œuvre, le droit, voire le devoir de chacun, qu'il qui soit, de contribuer aux décisions collectives. Notre association est un lieu de démocratie participative forte, et nous tenons absolument à ce que tout le monde contribue aux décisions. Pourquoi ça ? Évidemment, pour des valeurs éthiques, mais aussi, parce que quand on reçoit des gens qui ont été un petit peu démunis de leur capacité à contribuer aux décisions qui les concernent, autant qu'à faire se peut, nous pensons que dans ce petit quotidien, si on peut leur permettre d'amener leur part à l'édifice commun, c'est autant de gagnés, pour l'édifice commun, et pour eux. Alors, la question de l'insertion des bénéficiaires de la protection internationale dans cette histoire-là. Je vais commencer par un truisme. Pour nous, il est bon se rappeler que l'exil, c'est une démarche, et que cette démarche, elle a été engageante, et que cet engagement, c'est des forces, et que ces forces, elles ont été là à un moment donné, et qu'il convient absolument de s'appuyer dessus. L'exil, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix de s'assurer dans une nouvelle vie. Ça aussi, c'est une force, et il faut s'appuyer dessus. Nous pensons donc que les D.A. ne sont jamais des personnes en difficulté. Ils peuvent avoir des difficultés, mais nous ne les pensons pas comme des personnes en difficulté. Ce sont des gens qui ont fait des choix, qui ont vécu des histoires écouvantables pour certains. Pour autant, sont-ils des personnes en difficulté ? Nous ne le pensons pas. Nous sommes donc persuadés qu'il ne faut pas assister. Nous sommes persuadés qu'il ne faut pas prendre en charge. Nous sommes même persuadés qu'il ne faut pas accompagner. Nous sommes persuadés qu'il faut donner les clés qui vont permettre à ces personnes d'avoir le plus de chances possible de mettre en œuvre leurs compétences et leurs forces. C'est une vision complexe. Bien sûr, il y en a qui ont des traumatismes. Bien sûr, il y a des familles qui ont des difficultés. Bien entendu. Mais au fond, est-ce que c'est à nous de les traiter ? Est-ce que ce n'est pas comme pour n'importe qui et pour n'importe quelle personne d'aller chercher les bons interlocuteurs compétents pour le faire ? S'appuyer sur la dynamique de l'exil, c'est exigeant. Cela demande aux professionnels de se départir des postures classiques du travail social. Cela leur demande de sortir de cette relation d'aide qui est un petit peu le centre, le pivot du travail social. Cela oblige nos bénévoles aussi à être extrêmement respectueux des résidents, de bien mesurer de ce qui est de l'ordre de l'action bénévole et qui est légitime en tant que telle, car elle outille les personnes, et ce qui est de l'ordre de la compassion, de l'intrusion qui en fèbre et qui infantilise. Cela implique aussi que notre organisation se rappelle en permanence que les personnes qu'on accueille ne sont là que pour un temps. Elles sont là pour un temps et elles ont des compétences. et ces compétences peuvent être contributives à la vie collective. Ce dont il s'agit en fait, in fine, c'est faire le pari dès le démarrage de l'autonomie. Le deuxième point qui nous préoccupe, qui nous fait travailler, c'est la question du temps entre eux. Alors cette expression elle n'est pas du tout de nous. C'est un jour, j'étais dans notre parc, dans notre jardin, très loin des endroits paysagés, et il y avait une dame qui revenait du potager avec un beau panier de légumes qui est de se ramener de son potager et donc j'en avais une conversation un peu ordinaire genre, oh vous avez des beaux légumes, vous allez faire le chou, c'est un peu en fait de pollerie quoi. Et elle me regarde très très sérieuse, elle me dit monsieur le président, je tue le temps entre eux. Ça calme. Ça calme. Je tue le temps entre eux. Je crois que cette formule, elle nous a vraiment fait énormément réfléchir parce que peut-être qu'elle ne permet pas de conceptualiser une partie de notre action mais au moins elle permet de penser les choses un petit peu différemment. C'est quoi ce temps ? C'est quoi ce temps dans le cadavre ? Là d'abord, c'est le temps de l'attente angoissée. Est-ce que je vais bénéficier de la protection ou non ? Excusez-moi, je suis un peu obligé. C'est aussi d'une certaine façon le temps de la pause. Le temps de la pause après un parcours dramatique. Un peu le temps de la résilience. C'est le temps du doute. Est-ce que moi, père de famille qui ai entraîné ma famille dans cette galère, dans cette histoire, j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? C'est le temps de la mesure de la perte, de sa parenté, de ses amis, de son métier, de son statut, de sa langue, de son pays, de ses morts, et j'en passe. C'est un temps vacant, un temps délétère, un temps non maîtrisable, un temps à l'issue incertaine. Et c'est un temps où on est dépendant, soumis, contraint, sans statut valorisant, sans rôle social. Et je pourrais le dire. Ce temps, dans un cadavre, peut devenir très vite mortifère, parce qu'il enferme les personnes dans leur situation administrative. Les personnes ne sont plus monsieur ou madame, ils ne sont plus instituteurs, ils ne sont plus maires de famille ou pères de famille, ils ne sont plus paysans, ils ne sont plus boulangers, ils ne sont plus activistes, ils ne sont plus journalistes, ils ne sont plus demandeurs d'asile. Rien que demandeurs d'asile. C'est terrible d'être que demandeurs d'asile. Alors notre rôle, nous pensons, notre devoir, c'est surtout de ne pas les enfermer dans ce statut de demandeur, qui est de qui, et donc, de nous inciter à prendre une posture, qui d'ailleurs, nous inciterait à prendre une posture extrêmement confortable. considérer l'autre comme demandeur, c'est vachement facile, c'est vraiment cool, on va pouvoir lui donner trop bien. Non, non, à Bussière, nous pensons qu'il est possible de faire de ce temps en trop, du temps utile, du temps socialement utile, du temps qui ouvre vers demain, du temps gagné pour d'éventuelles futures insertions, parce qu'on se sent reconnu, parce qu'on a mesuré qu'on peut avoir une place, une place contributive au productif social, et pas une place d'assisté. Alors ça veut dire, ça veut dire très concrètement, qu'on pense la sortie dès le premier accueil. Et l'attitude première spontanée de l'ensemble des forces vives du CADA, et de tout faire pour permettre aux résidents de préparer au mieux leur demande d'asile, c'est non seulement c'est légitime mais nécessaire, mais c'est surtout de penser dès le début à cette sortie. On a pris conscience, c'est relativement peu de temps, que cette sortie ne se posait pas réellement dans les faits au moment de l'OFRA ou de la CMDA. Non, non, elle doit se poser le jour de l'entrée. Je vous assure que le jour où on a pris cette conscience de cette dimension-là, ça a été un bouleversement comme on en a rarement vécu dans notre association. Dans les faits, ce changement de regard, ce changement d'attitude, plus que d'action proprement dite, a pour objet de laisser la demande d'asile ne pas tout envahir, de faire attention à ce que la demande d'asile reste là à sa place. C'est ce que Fatima a expliqué en créant un espace dédié. Mais c'est aussi et surtout permettre à chacun de trouver des activités utiles pour lui d'abord, pour sa famille, pour son regard sur lui-même, pour l'image de soi et évidemment pour sa sortie parce que socialement et collectivement utile. On n'est pas dans l'activité pour l'activité, on est dans l'activité pour l'utilité. Nous voulons donc que toutes les dimensions de notre association, que ce soit le travail des travailleurs sociaux ou celle des bénévoles, intègrent cette dimension, qui aujourd'hui est la même chose, cette dimension de l'utilité de l'activité. D'accord Fatima ? Alors très concrètement, dans le quotidien, on a évidemment beaucoup le fait sûrement, mais nous le faisons très régulièrement à la fois en interne avec les travailleurs sociaux mais aussi avec des partenaires, beaucoup d'ateliers sur le fonctionnement de nos institutions, la CAF, la CPM, comment fonctionne aussi la banque, les écoles, que chacun ait les outils, les clés pour pouvoir s'en sortir après. Nous travaillons autour de l'alimentation aussi, autour de la santé et on a des ateliers toute l'année qui simulent les gens avec bien l'union très régulière. Nous travaillons aussi le plus possible à la fois avec les hommes et les femmes, j'insiste bien là-dessus, ce ne sont pas que les hommes qui sont dans l'activité mais les femmes le sont également, sur des chantiers agricoles. Et donc ça, c'est toute la richesse de notre situation, on va dire géographique, puisqu'on est en milieu rural et grâce à un gros travail qui a été fait par Jean-François qui n'est pas là et qui s'excuse au tout début et ça a été de travailler avec les agriculteurs. Les demandeurs d'asile ayant besoin aussi de ce temps-là ont donné entière satisfaction et on a de plus en plus de chantiers agricoles qui se développent autour de nous. Nous avons aussi des contacts autour de l'intérim social. C'est un peu plus difficile depuis à peu près un an avec la non-possil d'inscrire les demandeurs d'asile à Pôle emploi mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on a pu faire, on a pu les inscrire dans l'intérim social et beaucoup ont réussi à avoir des premières missions à partir du moment où ils pouvaient demander une autorisation de travail. Nous avons beaucoup de remplacements par exemple sur lesquels nous positionnons des demandeurs d'asile dans des services de quelques municipalités pour des CDB très courts parfois un peu plus longs. Alors nous avons une chance formidable de pouvoir bénéficier de ces autorisations de travail. C'est vrai que dans le milieu agricole il y a vraiment des besoins donc du coup on est sur des demandes très justifiées pour avoir ces autorisations de travail mais nous avons aussi des partenaires avec des entreprises et là je pense à un poulailler par exemple qui prend beaucoup de demandeurs d'asile qui a besoin de malheur mais qui n'arrive pas à trouver. Donc on a nous une facilité grâce à la directe au niveau du CDB pour obtenir ces autorisations parce qu'il y a vraiment un besoin urgent et voilà. Donc ça ça permet à toutes ces personnes d'être systématiquement à la fois à la recherche d'un emploi mais aussi à répandre complètement de son possible quantité de l'offre. Nous travaillons évidemment leur CV très rapidement pour qu'on puisse justement répandre tout de suite à des possibilités d'emploi. C'est vrai que ces revenus sont très utiles ça paye parfois à l'avocat quand on n'est pas sur une demande juridictionnelle mais ça redonne surtout de la dignité et ça aide à ce que les personnes puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Et on a réussi en 2015 un peu moins en 2016 à avoir un apport important des résidents dans notre budget de fonctionnement du TADA qui est venu comporter notre utilisation fonctionnelle parce qu'on a demandé cette participation aux familles. Réciproquement le fait du travailler modifie le regard et c'est vrai qu'on a plutôt une bonne ambiance grâce à ça. Grâce au fait qu'une partie des familles est active il y a moins de difficultés à vivre ensemble et on a tous des choses à se raconter aussi. En dehors du travail il y a aussi le fait d'être utile socialement. Donc beaucoup de nos résidents quand ils sont dans cette période ils ne peuvent pas demander une autorisation de travail, ils peuvent être compagnons à Emmaüs comme Eric le disait tout à l'heure ils peuvent être compagnons extérieurs et ça leur permet d'avoir une activité parfois difficile mais c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup ils sont très loin d'euvre qui sont aussi bénévoles dans d'autres associations à Clermont-Ferrand notamment et donc ils font le trajet tous les jours ils prennent la route tous les jours on a mis nous des lavettes au quotidien pour leur permettre d'accéder au train et de pouvoir aller travailler pour faire leur bénédola ils sont aussi souvent membres d'une association une association sportive on a une personne qui vient de s'engager dans une association sur l'histoire du pays qui est passionnée d'histoire et qui vient donner un coup de main dans cette association voilà donc il y a vraiment un lien avec le territoire qui est de plus en plus vrai voilà donc pour nous il était important de rappeler ça il y a la question du gant alors là c'est tout à fait autre chose les personnes peuvent aussi nous aider nous dans la vie de l'association donc ils peuvent nous aider dans les chantiers de rénovation donc souvent on les invite à venir donc ils viennent s'ils ont envie nous donner un coup de main pour réparer pour peindre un mur pour travailler un peu le jardin donc ça ils sont très présents évidemment pour tout ce qui est manifestation à la fois culturelle mais aussi de solidarité ils peuvent être présents nous organisons une fête de la solidarité une fois par an en mois de mai avec plus de 1000 visiteurs donc voilà ils sont partie prenante ils sont bénévoles de l'association dans ce moment là et ils donnent un coup de main tout au long de la mise en oeuvre de cette manifestation et aussi en amont pour la préparer ils sont également contributeurs de l'action de solidarité de l'association on est en bénévole à l'épicerie et au vestiaire à l'épicerie ils nous aident à aller chercher les denrées à les installer et à les mettre à la disposition des personnes qui les nécessitent voilà donc évidemment l'insertion des personnes qui sortent du CADA pour nous se joue bien avant bien en amont et donc le fait qu'ils aient toutes ces expériences facilite grandement leur insertion ensuite voilà oui je crois que pour compléter ce que dit Fatima la question du don et du contre-don est une question centrale dans une association comme la nôtre les gens parfois ont le sentiment de recevoir beaucoup en fait ils reçoivent très peu ils ont le sentiment de recevoir beaucoup et ils ont rarement l'occasion de rendre leur donner l'occasion de rendre c'est juste leur redonner dignité c'est leur redonner participation au corps social c'est de l'insertion c'est un acte insérant en soi la contribution à des actions de solidarité c'est exactement la même chose c'est aussi du don et du contre-don sauf que c'est à l'externe c'est à dire qu'au delà de nous au delà du microcosme du céréprin il y a un monde extérieur et ce monde extérieur même quand on est demandeur d'asile on peut contribuer à ce qu'il aille un peu moins mal et on peut par des actions très modestes mais on peut quand même donner du temps donner de l'énergie et ça aussi ça contribue à l'image de soi à la reconnaissance qu'on a de soi-même et donc à l'insertion puis un dernier point qui est peut-être plus complexe qu'on ne sait pas forcément très bien mettre en oeuvre mais c'est quand même et j'insiste dessus c'est vraiment la participation à la vie de l'association la participation aux décisions collectives la participation au conseil d'administration chez nous dans le conseil d'administration il y a des postes de membres de droit il y a un poste de membres de droit pour les résidents il y a un poste de membres de droit pour les salariés et il y a un poste de membres de droit pour les bénévoles donc toutes les forces vives contribuent absolument aux décisions d'association derrière tout ça il y a quelque chose qui est moins visible mais qui est très important on n'en prend pas toujours conscience c'est que plus les gens ont d'actions multiples positives pas forcément centrées exclusivement sur leur demande d'asile plus ils se créent du réseau des réseaux de connaissances des réseaux d'amitié des réseaux de liens et ça c'est de l'insertion au sens fort du terme alors voilà Bussière c'est ça c'est une dynamique institutionnelle qui dépasse largement les acteurs à Bussière on peut dire qu'on a une dynamique collective un état d'esprit qui rend tout ça simple un peu comme une évidence et ça autour de trois axes la solidarité entre les résidents ceux qui sont là ceux qui ont été là et ceux qui seront là et on introduit progressivement des logiques de solidarité entre les flux de résidents et ça se traduit très concrètement par exemple quand quelqu'un va habiter dans un quartier s'il y a d'autres anciens résidents et bien ils l'accueillent tout simplement et ça nous dépasse complètement ça se traduit par une contribution ordinaire presque naturelle de beaucoup à des tâches d'utilité collective interne ou externe et là aussi qu'on soit bénévole salarié président on s'en fout on le fait ensemble et ça se traduit par une immense paisibilité Emmaüs Bussière-et-Pin c'est un lieu de paix paisibilité collective paisibilité individuelle à Bussière-et-Pin les enfants vont bien les enfants sourient les enfants jouent et ce dès le premier jour cet état d'esprit est de notre point de vue un des facteurs clés à une insertion réussie rapide pour les personnes et familles qui obtiennent la protection internationale et si bien entendu le fait de maîtriser un peu nos codes d'avoir déjà un peu travaillé d'avoir un petit peu contribué à une démocratie comme la nôtre sont des éléments importants ce qui nous semble encore plus important c'est le maintien de la dynamique qui a porté l'exil l'image de soi et surtout le fait d'avoir expérimenté que l'on soit d'ici ou que l'on soit d'ailleurs on peut vivre ensemble que c'est possible que ça peut être une chance de construire des nouvelles formes de socialité merci 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 pour cette belle présentation synthétique pour cette présentation à deux voix entre le président et une directrice donc le bel exemple de gouvernance associative mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps à tuer donc nous avons essayé de me gérer donc je vous propose de garder les questions après la présentation de quatre autres structures je vous appelle maintenant la FOM 74 qui à leur tour vont nous présenter l'expérience immédiat merci encore au président du CADA et à Fatma Laderick merci 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 Falcon Excellent Merci Merci